Bon après-midi, aujourd'hui, le papier qu'on peut faire, c'est novembre 2016, novembre 2016, papier 41. Papier 4, c'est novembre 2016, et nous pouvons essayer de faire des questions pratiques là-dedans. Pas pour théorie, pas pour savoir si c'est une question et réponse, mais plutôt une discussion. Et moi, je vais vous montrer si les élèves sont capables d'interacte avec moi et de poser des questions. Maintenant, nous avons la première question. Bon, première question, les nôtres enfants, il y a une question, on appelle ça State Transition Diagramme, correct? State Transition Diagramme, Transition State, il y en a plusieurs en State, ok? Voilà, je vais me lire ici, les questions sont basées sur un Safety Deposit Box, ok? Un Safety Deposit Box, comme on dit qu'on faut, correct? Qui nous met quatre digits de code là-dedans. Et là-dedans, il lock, et il n'est pas à reset ce code, et il n'est pas à unlock. Mais pour vous de comprendre plus bien, je vais vous donner une vidéo sur YouTube, ok? Je vais vous donner une vidéo sur YouTube, je vais vous donner cette vidéo là, et comment un Kofo fonctionne. Et là, je vais vous donner une vidéo sur YouTube, ok? Et là, je vais vous donner une vidéo sur YouTube, ok? Et là, ce qui va nous faire, c'est un Kofo, ça, comment je vais vous trouver? Un Kofo, on est ouvert ici, voilà, il est ouvert. Si on est en train de vous donner une vidéo sur YouTube, voilà, il est ouvert. Et il est ouvert sur YouTube, et il est ouvert sur YouTube, et il est également à mettre sur la clé aussi. Et là, on finit avec sa vidéo là. Et tu finis mettre ce PIL, tu es capable de set ce password. Voilà, tu peux trouver du bout de directeur là-dedans. Comment tu set password? Tu le cliques, tu set ce password. Voilà, il n'est pas à ouvrir. Et comment tu es capable de remettre le password là, pour être ouvert, ce default password. Voilà, voilà. Et tu fais Enter, et tu as ouvert. C'est correct? Voilà. Maintenant, il y a aussi le mode. Comment tu as reset ce password, sans ce default password, de mettre un autre password. C'est aussi expliqué. Bon, je vais vous donner une vidéo là après. Et là, je vais vous donner une vidéo là. Je vais vous donner une vidéo là. Comment un safety, un Kofo là, lui, merci. Comment mettre password, comment ouvrir, comment reset password. D'accord? Et, nous continuons nos classes. Si nous n'encore pas, je ne vais pas attendre pour rentrer, nous laissez rentrer. Voilà. Là, ici, nous verrons l'esprit jeune. Comment un Kofo morser. Parce que si nous avons fait pas connaître comment un Kofo morser. Comment nous ouvrir, comment nous fermer, comment nous mettre password. Ce password, un Fault Digit password. Et, comment nous reset. Comment nous lock. Comment nous lock. Comment nous unlock. Si les élèves n'ont pas connaître, il n'est pas capable de travailler avec ça. OK? Nous admis dans vos élèves. Là, nous nous finis expliquer comment un Kofo morser. Maintenant, nous avons fait un state qui nous est là. Vous voyez que là, il peut reset. Vous savez. Il peut être un Tarké en dedans. Et là, il peut être un Tarké là. Il peut être un nouveau password. Un nouveau password. Un nouveau password, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut être un Tarké. D'accord? Il y a un default password qui est 1, 5, 9. Et là, il met un nouveau password. Et ce password là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un nouveau password, il met. Et il est capable d'ouvrir et de fermer. Il y a un reset sur le default password. Il met un nouveau password. Bon. Voilà. Il est capable de comprendre un Kofo. Comment fonctionner. Maintenant, nous retournons. Nous arrêtons cette vidéo là. Ok? Nous avons question l'examen. Nous avons question l'examen. Ok. Maintenant, nous avons qu'il y a ça. Là, il y a trouvé. Il y a un Safety Deposit Box. Comment il y a un Kofo. Combien digit il peut servir? 4 digit codes. Correct? Il peut servir 4 digit codes. Et le user là est capable d'unlocker la box. Oui, il y a 4 digit codes. 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 Ok? Il y a 4 digit codes. Il y a 5 digit codes. C'est un interface. Il y a 5 digit codes. Ok? Le source est capable d'enter le code. Maintenant, dans le format d'Enteroir, il y a 6 digit codes. box là combien c'était qu'ils vannes c'était une première c'était qui est là c'est d'abord ils ont bon là pour trouver et pas comme écoute des james et c'est une à la pose à une ouverre mais ils finissent cette côte et le distingue n'a pas ou de la louvre non non comme on l'a un remis et c'est d'eau au point et pas comme écoute des amistades la peau de la ouvrière mais il fit cette côte et le distingue n'a l'air doula de close doula close le distingue n'a doula lock voilà baniste et qui n'a et s'akbaniste et la d'enfant dit en ron la sa ron la représente un stade et combien stade n'a trouvé n'a un deux trois et quatre voilà nos quatre stades et d'ya d'où is open code is not set door is open code is set door is close and door is block qu'on m'est et d'un a quatre stades voilà nos quatre stades et d'esté trois stades quatre stades maintenant le cas basse aussi depuis un stade dans l'autre stade c'est l'un nous trigger un event un event là nous trigger sa event la licence st et l'un trigger un autre event licence st il ya nous qu'à bouger depuis un stade dans l'autre stade depuis un autre stade dans l'autre stade etc et parfois il n'a pas un input qui permet toi reste dans un seul stade qu'on va trouver bon ça on a ici l'appel ça de default stade il ya pas un défaut qu'on va nous allumer qu'on va nous commencer par défaut les noces et un coffre au tel amour montré dans les élèves sa vidéo le coffre là et noir c'est dit mais il ya la route ouverte et pas comme et code maintenant je suis à moi j'ai fini de lire qu'il ya d'où is open et puis n'a pas commis de code nous capables est un faux digit code là dans l'air la doula toujours au point mais c'était la sensée c'était la limite un code 17 et si ça met d'où iso point qu'on dit cette numéter et un qui arrivait l'hyméry cette côte à croire les risettes côte d'un coup d'après j'ai déjà dit qu'il ya des risettes côte d'un coup de la percée maintenant question qu'il est posé c'est un visage d'arrivée pas difficile de c'est un visage d'arrivée voilà de cartes c'était qui est là et de remplir l'île là que d'où is open code notre nôtre code 17 et là des événements qui triggent voilà des événements qui triggent l'île d'où is open nôtre code 17 premier événement c'est de mettre faux digit code deuxième événement d'où is close voilà et non j'ai rien voilà devine la l'aide de médecins à l'aide d'où is open école 17 maintenant je tiens à vous remplissant et dit pas difficile de cartes c'est et n'a qu'est bien la plupart des éléments pensées d'un finir sa question là et n'a qu'est ce marketing steam et comme ça voilà mais start et qu'au fond là ouverte comment est l'entiquette de la vidéo là et ne pas commettre code là-là si nous mettons nos cartes d'égit code qui est arrivé il prend sa carte d'égit code là la porte là il est toujours ouvert et code là l'infiniment si nous pèse et a qui est arrivé il est reset code là c'est-à-dire qu'il perdit code là et nous remettre code là il est set code nous pèse et a il reset et dire qu'au fond là le cap à mettre code nous garde sur code mette code sur code maintenant si nous nous finis mettre code et nous ferme la porte au fond là ok nous nous finis mettre nos codes nous ferme la porte d'où la close et la porte là reste fermée même donc nous n'a pas enter the correct code si nous n'a pas remetté ça code qui nous mettez là si nous mette code là et là d'où la l'orque et là nous ferme la porte nous mette code là d'où la l'orque si nous pèse reset d'où la toujours l'orque mais heureusement si nous rappelons le code là nous cèdons sa code que nous nous mettez là nous mette-li d'où la l'open d'où la ouverte les d'où la ouverte nous réferme d'où la l'éclose et nous cèdons ce code d'où l'orque et again si nous set code là la code a réouvert et si nous envis reset code là le press or code la reset voilà un petit peu sa state transition diagramme là ça on appelle sa state transition diagramme et sa table là ou la que l'une de nous là on appelle sa state transition table ça c'est state transition table ça c'est sa state transition diagramme voilà voilà marking scheme bon il n'est pas difficile dans l'examen vous travaillez les premières affaires de vous a guédé qui est bonne state tout est là et qui est bonne et même pas tout est dit et depuis un state comment vous bougez l'autre state je veux dire toute cette information est déjà là dans la table là que vous a qu'on interprète et met ça dans le diagramme voilà maintenant nous vous prends une autre question qui est intéressante il y a une question pour moi là le state transition diagramme bon il y a une seule question d'avoir fait l'examen je vais pouvoir remontrer ce que nous sommes dans une prochaine classe pour faire plus pratique mais là aujourd'hui nous allons gagner l'état ça nous va aller plus vite avec nos plans qui nous est là mais là seulement il y a temps pour qu'il n'y a pas de faire avoir plus maintenant l'autre question qu'il nous faut quitter voilà OUPS qui veut dire OUPS Object Oriented Programming bon bien pourtant Object Oriented Programming nous cause CLASS CLASS la comment appeler Safety Deposit Box ouais CLASS la appelle Safety Deposit Box première question une classe divisée en deux parties qui des affaires il y en a dans une classe CLASS la ce nom appelle Safety Deposit Box et qui des affaires nous y en a dans une classe nous y en a sur attributes avec son methods bon qui veut dire attributes ok attributes c'est souvent data ok et normalement l'attribute dans un data les private ok les private c'est ça sur un data data on appelle ça attributes ok normalement les private dans une classe il y en a dans une classe il y en a dans une classe l'attribute avec son method l'attribute ce nom appelle ça data et data les private et ban method normalement c'est ban function ou bien ban procedure ban function et ban procedure normalement li public normalement li public qui fait li public pour un cas a gain accès en li et puis en de haut et qui fait ça ban data là li private ou li reste li pas li pas li pas corrupted li reste private ou li pas corrupted ou li preserve data integrity integrity with the correctness of data bon m'a répondit il y en a oups qui devait causer class class là qu'on va appeler safety deposit box d'un class qui départit il y en a attributes qui appelle data et methods methods c'est ban function procedure bon maintenant ici nous avons un procedure create un autre procedure reset un autre procedure set state un autre procedure set new code un autre procedure set state change maintenant sa méthode là il y a un peu spécial ça m'a gardé moi la méthode là qui fait il y a un peu spécial ok sa méthode là on appelle ça new create c'est même on appelle ça constructor dans mon object oriented on appelle ça constructor maintenant et moi tu peux montrer ça d'un VB voilà ça m'a fait ça d'un VB correct ça m'a code d'un VB j'espère que vous allez trouver module en bas qu'on peut trouver un module correct dans le module là maintenant ça m'a main correct ça m'a main et en bas un main un somme ça c'est mon main programme correct moi là c'est un class class et ici qui m'a besoin trouver en bas un class correct trop vite c'est trop vite évidemment tout le monde il finit rentrer oui là on continue à causer ce qui n'est pas une rentrée allez nous reprends les class en bas qu'il n'a besoin de trouver un class en bas bien important sub main et ici qu'il n'a besoin de trouver un sub maintenant dans un class comment appeler class la appeler safety deposit box class la comment appeler safety deposit box et dans un class il y a des affaires important ça comment l'appeler 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 private d'accord il est private on a des délais code avec state code avec state maintenant les risques c'est ça c'est un peu new qui veut dire constructor reset il y a une autre méthode il y a une méthode new y a une méthode reset il y a une méthode set state il y a une méthode et tout ça c'est une méthode c'est une méthode c'est une fonction et une procedure c'est une méthode ok c'est une méthode c'est une méthode mais qui met et cette méthode il y a un peu spécial d'après ça un constructor ok constructor souvent des fois un constructor nous initialize nos délais c'est une méthode il y a une méthode il y a une méthode initialize ok c'est une méthode initialize c'est une méthode initialize code string voilà mon ouvert et mon sorry mon ouvert et mon ferme et mon nettoyer mon verpil propre initialize c'est une méthode mais une mission là dans nous constroute m'un initial state initialize c'est une méthode open il y a zed qu'offlable open mais il y a un code allez il y a un peu la question ouf là ouvert il y a une pièce initialize ouf là ouvert il y a un code là initialize C'est-à-dire pas défaut que je crée, que je crée, que je crée sa safety box là. Je veux dire que ça qu'il faut que je crée, la porte est ouverte et passe dans le code là-dedans. D'accord? Et que je crée, passe dans le code là-dedans. Maintenant, je continue. Correct? Ça, je drive mon data. Après ça, attribute. Ça, mon constructor. New. Et ça, je vais reset. Bon, reset, qui veut dire, les enfants? Reset. Les trois pèles, reset qui arrive. Je veux dire le code là, il y a le. Si jamais tu mets le code, il y a le clean. Je veux dire, reset le clean le code. Correct? Il y a le clean code là. Ne reset le. Ok? Mais mon pensée, ici, tu vas faire encore une autre affaire. Il y a le reset, le clean code là. Et tu vas mettre sur le state, le code nous. Il y a le reset. Mon pensée, ça aussi, tu vas faire. Ok? Il y a le reset, parce qu'il y a le reset d'après nos diagrammes. D'après nos diagrammes, il y a le reset d'après moi. Voilà. Il y a le reset. Il y a le reset. Il y a le reset. Il y a le reset qui arrive, il open, mais il n'y a pas cette code. Le problème c'est que si il y a le reset, mais il y a le clean code là. Il n'y a pas fait le Windows open. Non. Mon pensée dans ce cas-là, il n'y a pas capable de faire ça. Ok? Mon tir est là. Il n'y a pas nécessairement les retournes dans ce state door open. Il y a le reset. il close, il nous reset. D'accord? Voilà, mon tiers code là. Maintenant, nous continuons à expliquer pour que les enfants comprennent. Voilà, nous venons là. Premier, nous nous régetons. Nous faisons, oups, object-oriented programming. Nous faisons class, bien bon, class. Class là, comment appeler? Safety Deposit Box. Il se fait partie là dans ce déta et il se fait des methods. Voilà, il se fait des methods. Et le méthode plus important, c'est Create Media New. Il y a encore des méthodes reset. Il y a encore des méthodes qui appellent setState, new, setNewCode, changeState. Maintenant, nous avons des questions qu'il nous pose. Ah, j'ai une question. WriteProgramCode. Il nous besoin dire qu'il est le programming language qui te fait servir. Dans l'autre cas, la plupart de ce qu'il me fait, c'est au moins, il nous servir Visual Basic. Il nous besoin écrire code pour Create. Allez, si nous avons des codes pour Create, qui est tes enfants? Create, c'est un new ça. Create, c'est constructor, new. Et ce code-là, il y a sa réponse. Je vous préviens là. OK? Create veut dire new. Create veut dire new. New veut dire un constructor. Et il y a un peu Create qui est arrivé. Code, c'est un peu de blank. Code, c'est un peu de blank. Et nous, state, qui, state, open no code. Qui dit quoi ? Open no code. Mais j'espère que tous enfants, ils comprennent qu'ils font nous dire ça. Voilà. Quand nous voir cette boîte-là, nous venons, nous pouvons dans cette stage-là. Open no, et il y a un code là-là. Ça, c'est le code là, il y a un blank. Il y a un code là-là. Allez, nous continuez. Nous avons une autre question maintenant. Ce n'est pas qu'on va nous faire finir aujourd'hui. On prend une autre question. Ça, correct là ? Ce réponse ? Ce réponse est là. Nous avons une autre question qui n'est pas qu'à Cambridge. Là, voilà. New. Public. Ça, réponse pour Cambridge. Correct. Et là-bas, d'AVB, ils vont nous faire une autre question. Allez, si vous avez une question, dis-moi. Donc, on va continuer. Voilà. Et d'AVB, ils vont nous faire une autre question. C'est là, la plus vite. C'est là. Correct ? Allez, nous allons continuer à expliquer. On prend une autre question. Reset. Bon, bien sûr, il y a un peu de reset qui est arrivé. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de reset. Voilà. Il y a un peu de reset. Et là, on va dire que de là, il y a un peu de là. Et ici, aussi, il y a un peu de là. Mais, il dépend. Donc, là, il y a un cas open ou bien il y a un cas close. Mais là, il y a un peu d'AVB, il y a un peu de là. Et là, on va mettre dans VB. Il y a un peu de reset. Voilà. Ça, il y a un peu de ça. Method. Reset. Il y a un peu de method. Reset code, une blinde. Ouvert inverted alguma et close inverted alguma et blinde. Parce que code utilit String. rigole là ? Et nous continuons à expliquer. On prend l'autre question maintenant. Peut-être que nous avons envie d'intéresser à ce marque-là. On va nous faire un reset. Voilà, on va nous faire un reset. Il y a un. On va voir que si nous avons une question de diamant, nous parlons plus vite. Voilà, on va nous faire un reset. Il y a un code qui a un valet à blague. Allez, on a un reset. Maintenant, on va nous prendre l'autre question. On sait que nous allons bien comprendre. Set state. Ah, set state. Set state, il y a un autre method. Que nous avons besoin d'un new state. Re, set state, c'est un new method. Que nous avons besoin d'un new state. Voilà, set state. Il y a un new state pour changer. OK, veut dire un new state, il y a un paramètre. Il y a un paramètre. Un new state, il y a un paramètre. D'accord pas, nous avons ? Un new state, il y a un paramètre. V'est-à-dire i state... Oùoon et varlez a sa new state. La new state... Il y a Sa, un tout que state. Quoi ? New state... Tu peux venir. Nous prends new state... Nous vins dans cette state. Il s'en parlez a une new state. J'ai à côté de state. Et... State est là. Nous... Alors comment est-elle décider ? Nous avons eu à la question de la state. Voilà. Dans le state qui nous est là. Nous avons un state comme ça. Voilà... Je suis un petit peu dans le state. Nous avons un state... DAW IS OPEN, CODE IS NOT SET, DAW IS OPEN, CODE IS SET, DAW IS CLOSE, AND DAW IS LOCK. Il y a 4 STATES, 1, 2, 3, 4. Il y a STATES, il faut prendre N entre sa carte valière. C'est même ça, il y a une STATES, il faut N entre sa carte valière. Et si ça va aller, tu peux prendre, tu peux prendre, tu peux rendre votre STATES. Bon, là, il met le console, d'alright, là, il y a juste, tu trouves STATES, là, qui est, tu as trouvé, donc, qui STATES est. Bon, voilà, il y a une SEPTE, le STATES, correct? Il y a une autre réponse, de ne va pas en place, ce que nous n'est est, 7 STATES, car on peut dire, nous, 7 STATES, et cet non-conseur, 7 STATES, voilà. 7 STATES, il y a, voilà, on est causeu là. Et il y a un vb, mon nom. Il dit, il y a une PASSE, il y a une PASSE, une PASSE, un new STATES, il y a une PASSE, et là, il y a une PASSE, il y a une PASSE, et la PASSE, il y a un SEPPE. l'air correct maintenant de voir l'autre question d'enfant l'autre question n'a été cette new code à ça intéressant comment le cas cette nouvelle new code correct maintenant le guide d'un bébé on finit fait à l'île à pousser cette new code et j'ai déjà pris un new code tout venu et ça new code là il voit ça un new code code il est là nous vous disperé dans l'écran new code qui voilà c'est facile il y a un paramètre venu new code il rentrer là new code il assigne que code et de display ok voilà maintenant de cas cette new code maintenant le guide réponse là si vous allez trop vite je te dis avant à l'enfant c'est correct correct il a d'un bébé cette new code il y a te prend un new code de vini c'est un new code qui te fait prendre un new code qui existait là-bas ok voyons là voyons là qu'il va aller à code et de display de l'écran question pour moi si je me rentre d'un bébé il a bon ça va nous procédure là nous accueilli d'aller nous montrer ce code n'est pas coi maintenant nous continuons avec des choses bon là est intéressant là il peut causer un fonction fonctionnal comment appeler valide fonctionnal est la fonction fonctionnal ce nom est le valide et paramètre peut rentrer là dans s en string et là-dedans qui ne peut guéter sa code qui peut venir là ne peut guéter ce pas l'icône c'est son four digits ok il faisait four digits selon guère des cas si selon guère 4 mais il ya des corps et si selon guère pas 4 mais il ya des fausses il ya sa fonctionnal des rituels qu'il y avait rituels qu'il y avait rituels n bouillant expression et croise de connaît un fonction des rituels seulement nn à croise de connaît un fonctionnal des rituels only one value et dans sa car la libé rituels et single value mais seulement value la libou bouillant il pour tout offrosse mais dans l'argué des commandes n'écrit la fonction voilà fonctionnal il ya les fonctionnal monédi public fonctionnel comme l'éclair de la fonction et on va n'écrit la n fonction fonctionnal ce nom valide et paramètre qui peut rentrer là-dedans rappel bien d'un fonction tout d'étant dit bival et sa fonction n'épreuve là il ya un dédatat correct sa fonction n'épreuve à valide il peut rituels en bouillant valide correct et espérant et est là c'est une code bon là-dedans moi mon écrire si s selon guère le cap le délibout j'en trouve s'il n'est pas 4 il peut rituels france ça c'est une façon ferie bon et l'autre commenté à l'aménédié pour l'éclair là ça c'est qu'à un bruit ce commentaire l'inservi laïque et l'ingeté sa djézala il y a quatre jés comme ça sa symbole là et voilà il peut gérer qu'il digite ok djézala représente digite il y a les quatre digites les quatre services aussi d'accord et l'ipéritant ce true or false d'accord il peut gérer selon guère et l'ipérité sac la dent il y a un digite d'accord il y a plusieurs façons éclairé même la façon que nous n'envient une série comme ça maintenant on était sur nos marques niski marie ce qu'il ya toi comme ça fonctionne bali voilà dans la fonction bali voilà marie ce qui me donne lui ça fonctionne pas de trouver des fonctions en bas une fonction nationale au bali qui perdent un paramètre qui peut servir ici c'est s est là c'est ce code ok et l'ipérité est ce là il n'a quatre digites là et c'est les quatre digites laïque 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 veut dire il n'a quatre digites voilà ce quatre digites et le symbole là c'est une digite qui devait return to ou bien s'il y a quatre digites qui pour return for us ok ça aussi pas mal je lis l'exemple on va raconter d'accord maintenant on prend l'autre question on pense que tu es l'éveil qu'on prend sa fonctionnement et nous montre que tout le monde série et tout cela rappelle bien les dents nous de la classe la classe la 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 classe à lundia ça nous a tribus à tribus sur l'autre monde de l'état et ça mieux là c'est une constructeur crier et là nous j'ai la même méthode ce méthode de trouver pour nous aussi un métal mais il y a une méthode un peu spécial d'après les sept 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 mille côtes et sa fonction d'eau si paris maintenant nous vous guettent un petit souhait d'un côté la voilà le bg est un autre mètre d'astel qui trouve dans une classe la belle chine st est solide city change cette chaîne est une merveille et sa sté chaine à des il peut servir sa fonction valide là. Il peut servir sa fonction valide là. Et heureusement il finit de nous sauf le char. Bon, je vais dire ce qui finit qu'il faut le char là. Bon, vous avez compris que ça là, vous avez compris, mais essayez. Bon, nous pouvons sans state je dirai, ok. Et nous pouvons input un char qui est un string, si ce char là, il est hors, nous ne pouvons pas reset le code. Mais si ce char là il n'est pas hors, le code, si nous nous lock, nous ne pouvons pas si nous nous lock le code là, il est correct, nous avons open, nous avons set le code. Voilà, nous suivons le char là. Nous suivons le char là ou écrire sur, qui vous demandez, sur le code, ou bien, programming code. Bon, il n'est pas difficile dans l'examen. Si vous suivez le flowchart, vous faites le flowchart, vous faites le flowchart, vous allez taper là. Bon, il reste 10 minutes, enfants. Et dans 10 minutes, nous pouvons mettre un nouveau zoom qui est préparé pour vous autres. Et je voudrais rentrer jusqu'à cette année, nous pouvons mettre la place. Voilà, il y a un nouveau zoom qui est préparé pour vous autres. Vous avez mis l'arrivée. Et là, vous avez mis l'arrivée. Vous avez mis l'arrivée. Vous avez mis l'arrivée. Je vous laisse le faire. Vous avez mis l'arrivée. Flowchart n'est pas difficile pour servir. Vous voyez. Il y a un input. Il y a un if. Un if. Un if. Un if. Et plusieurs ifs. Et de suite, Flowchart n'est pas difficile de faire ce banque code. On essaie d'écrire 10 mois. On écrire sa méthode qu'appelle stateChange. Right. StateChange. Pour moi, c'est tout sensé. Bon. Premièrement, on crée un variable qu'appelle Charles, du string. Et Charles, on peut dire, user là. Ok. Soit tu enterres code là. Code que ça, que faut là. Ou bien tu enterres or. to reset the code. Et là, user là, l'IGP. Avec ce qu'il boule. Et Charles, Game Valley. Alright. Là, il n'est pas difficile de suivre le Flowchart. Quand Charles dit here, ce state. Ok. Quand Charles dit here, ce state, il dit. Si il dit, open, et code par, code des assets, il y a un call, ça, method qu'appelle reset là. Il y a un call, method, Reset. Il y a le power of ni un call, là. Il est fini que l'il y a un code là. Il a fait 7 codes. Et bien, dans sa méthode qu'appelle state change, il nous peut appeler un l'autre méthode qu'appelle setState. Voilà, setState il est là. SetState. Mais setState il prend un paramètre là, newState. Et il est là, newState qui open new code. Il prend ça, il est rentré, voilà, newState, il peut open new code, et setState pour gagner son valet là. Voilà, il n'est pas difficile. Bon, il est de suivre le temps, il est de facile écrire un code là. Ok, il est de suivre, il est de pouvoir écrire un code là. Et chaque étape là-bas, il est de pouvoir écrire. Donc, il finit avec l'année, il est de suivre une vidéo là, il est de travailler, il est de essayer de comprendre. Ok, c'est la question du diamant. Parce qu'il n'est pas qu'à la ligne pour la ligne. Il n'est pas qu'à avoir les autres codes d'AVB là, de faire une mise éthique. Ok ? Et question qui s'est posée dans l'examen, je dis à toi, le travail qui t'est là pour faire, c'est prendre sa flowchart là, et convertir sa flowchart là, suivre sa map là, flowchart là, il est de suivre, il est de créer ce programme court. Il n'est pas si difficile d'écrire, capable d'écrire, et 12 points dans l'examen là-bas, beaucoup. Bon, tu n'as pas besoin d'écrire tout pour toi, mais parce qu'il est fini, tu n'as pas de flowchart, tu n'as qu'une flowchart, tu prends flowchart, tu prends comment logique tu es dans la flowchart là, tu es créé tout le programme court. Maintenant, voilà. L'autre partie là dans nous, qui est intéressante. Cette partie là, il concerne main programme. Ok ? Dans main, sub-main. Dans sub-main, tu peux initialise, comment faire, c'est. La classe là, il y a un template, un moule. Instant shape veut dire faire un objet vina en existence. Depuis la classe là, dans le moule là, il y a un objet là-dedans. Ça veut dire safe deposit. Safe deposit box. C'est une classe. Et si safe, il y a un object depuis dans sa classe là. Ok? Je vais dire qu'il est en réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans notre bibliothèque et on explique comment faire ça. Voilà, on va voir dans notre bibliothèque. Bon, j'ai déclaré une variable qui est en ça. Je vais dire qu'on va faire ça. Bon, ça c'est ce qu'on va mettre dans le commentaire qu'on va faire. Et ça, c'est la ligne qui est un peu, si vous êtes compte. Bon, ça alors, on va créer ZSafe. ZSafe est une variable. ZSafe veut dire YourSafe, disons Monsieur RadarSafe. Ce n'est pas YourSafe, UnSafe. On va créer UnSafe, UnObject. Et ça, l'objet là, il dit quoi? Il faut même pas sa classe là. Ça veut dire ZSafe, c'est un object qu'il faut même élever sa classe là. Ça veut dire ZSafe, petit deposit box, il y a une classe. Et ZSafe, il y a l'objet d'élever dans sa classe là. C'est simplement appelé ça. ZSafe est un object. Object is instantiated. Ça veut dire qu'il vient en existence depuis de sa classe qui appelle Safety Object. Et en même temps, il finit appelé ce constructeur New. Ça veut dire qu'il finit créé. Ça veut dire, depuis de sa classe là, ZSafe, il faut finit appelé New. Ça veut dire UnSafe, il finit créé. Ça, c'est ça. Il faut appeler ça ZSafe. Et ce code du public avec ce state, il faut open et no code. OK? ZSafe, il faut finit ça parlait là. Maintenant, ZSafe, qui nous a envie de faire on? ZSafe, c'est comment nous mettre point là, hein? C'est vraiment un affaire là. C'est vraiment un « C'est vraiment un affaire » . C'est vraiment un affaire. ZSafe est un object. Comment nous mettre point, nous avons accès de tous ces methods. Je n'ai pas de change. Tout cela je n'ai pas de faire. Tout cela je n'ai pas de mettre de l'accès. Voilà. Et qui m'utilise déjà là? Voilà. Je vais change state. Change. Et ce qui nous fait faire en ligne, je vais state change. Je vais s'en sortir. Et je vais poser une question là. Est-ce que tu as envie de faire en cooperation? Si, yes, je vais continuer. Si, je vais poser un outil pour vraiment vous dire. Mais dans mon run, il ne peut pas comprendre comment ça débute. Right? Run ça pour vraiment là. Il m'explique juste. Bon, c'est à ces papiers qu'il nous fait faire. Il nous fait set and code ou bien le caractère reset. Bon, si, il nous fait R, il est supposé reset. Mais, on va voir si, moi, j'ai les capitales ou bien. Voilà. Reformat and code in code. Do you want to continue? Si, on nous mette yes. Si, on nous mette un code. On nous mette un code 1, 2, 3, 4. En fait, on nous mette un code 4. Il dit déjà, il dit open et code set. Vous me remarquez? Ok? Je vais refaire le plus vite là. Parfait. Mon run programme là, c'est de ne pas comprendre le diamant qui permet. Qu'est-ce que c'est le mot crazy save? Il dit pas pour crazy save. Et il dit pour initialiser new. Et là, il dit pour initialiser quand il dit quoi? Il dit pour refaire. Nous vous mette code blind. Et qu'est-ce que tu étais? Open no code. All right? Open no code. Ne run. Voilà. Il dit open no code. Mais, moi, il mette un code là-dedans. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, il dit d'un code set. Je vais dire, si les enfants, ils comprennent quoi nous est arrivé là. Il dit qu'ils comprennent quoi nous est arrivé là. Ok. Il dit qu'ils comprennent ça. Il dit qu'ils comprennent quoi nous est arrivé. Vous avez dit qu'il y a mon crazy save nous la. Il y a mon crazy save new constructeur li la. Il dit code P là. Et DOE OPEN. Il dit qu'il y a mon petit mette un code. Rappelons-nous-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi. Qui en arrive? DOE IS OPEN ET CODE IS SET. il s'amuse mais ça a dû donner ok d'où is open et qu'on dit c'est devenu l'alain à cette édition du contenu en opposition avec yes avec motard continue mais nous visait été à continuer à jouer en sauf voilà pourquoi pas vous et les villes en stade à l'autre c'est comme ça nous avons basé dans ce point à mon bravo et ce qu'on voit là le travail et c'est l'idée d'un fait en Maintenant, question qui est imposée là, c'est une question qui est imposée ici, oui, il peut dire que domaine programme, il peut dire initialize this safe, il peut dire initialize this safe, c'est créer, et ne même starting value, et loopforever, c'est dire répétit, et ça coûte que j'appelle state change, voilà ce qui m'on fait, pour montrer les autres domaines, quand j'écris un code là, voilà ça en ligne là, m'on crée this safe depuis sa classe qui appelle safety deposit là, et m'on initialize, c'est un new là qui fait initialization, parce ce qui est new, qui est construite là, l'initialize this, ok, m'on espérait m'on réussit l'esprit du jeu de sa partage là, m'on finit initialize this, m'on finit crazy safe, et m'on finit initialize this, comment m'on montre this, et ça m'en m'a demandé la question là, et nous continuons la question là, il m'a dit crazy safe, ok, et initialize this, m'espérait state change, correct, m'on appelle state change, voilà, j'ai dit mon loop là, do loop until, bon, l'idée m'a dit do loop forever, mais bon, moi m'a dit do loop until, m'a dit a pose question, bon, on commence ma deuxième session, ah nous, il est intéressant, on l'a trop vite, trop doucement, bon, on essaie, ah, Angelila be join, share my screen, ok, 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 ok des bougements ce n'est pas plus m'aurez j'ai un homme et il m'aurez mon signe c'est sur la télé ça allez vite ben l'avé join non ok allez nous continuons dans l'équipe de suivre et la nouvelle question l'examen à l'enfant d'être à domaine qu'ils inquièdent et nous a créé sa objets qu'appel ce classement nous vient initialiser et nous j'ai fait nous le décor d'un autre méthode qui appellent ce qui change voilà ce qui m'a créé ici c'est pas qu'on prend les autres diamants on crée ça l'objet qu'appel dc il faut mettre des vidéos à sa classe qui appellent safety deposit là et ça new là c'est un avec sa constructeur voilà les villes chaleur et après ça une année nous on est jamais dit fort l'oeuvre qu'il y avait fait d'épée 10 c'est une change voilà bon ça m'a mon médias de chine et vous m'a déjà dit pose question avant l'essence on a fini avec sa question d'un mine qui c'est un créneau des marques et ce qui m'a dit ce qu'ils sont voilà 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 ok voilà comme ça c'est martin skin et d'abord de ce qui m'a dit toi nous finit très c'est un objectif ou même pas sa classe là il y a eu là il se constructeur et la loupe du pvp de sa vie c'est dans ce qui m'a dit ça maintenant nous pouvons signer le bit and put l'application de l'application de l'application de l'application pour la question de l'application de l'application de l'application de l'application c'est un petit déposé box properties à ce point au petit ce qu'on a dit à ce tel là c'est quoi qui veut dire au petit c'est ce délai ça voilà ça c'est ce bandit et à l'infini qui fait l'infini une partie bon il est très très important sa bande d'états là normalement le gosot privé qui fait un gosot privé ou en piste mandy de la c'est pas de méthode en dio sa classe parce que c'est mandy de la lui seulement l'exemple seulement c'est pas accessible par un method within that class il y a un method qui est supposé être capable d'accès sa bande d'états là et pas en dio à cause ça il est privé qui fait un peu preserve d'état correctness d'état integrity pour empêche d'états là bon il parlait comment il y a des affaires qui sont personnelles pour vous faire comment il y a des affaires qui sont personnelles bon il y a des réponses qui sont personnelles pour cambridge voilà ce qu'il veut dire attribute sa même data can only be accessed by the method in that class on va dire mais on va pas avoir du get sa bande data là on va set sa data là on va change sa data là et il y a preserve data integrity correctness et security et en piscine et better security et en piscine et ça même là c'est un encapsulation qu'est-ce qui veut dire encapsulation, veut dire data avec method, nous combine them together et nous gardons autres ensemble pour en piscine, pour les self-continuer. Maintenant nous avons une autre question voilà, describe the effects of declaring the two methods of the class as public and the other free as private. Donc comment te trouver là-bas deux methods inférieures public et trois methods inférieures private. Donc si un method est public, si un method est public, veut dire method là capable d'accéder seulement pour sa classe là et souvent subclasses. Et si un method public veut dire, non, public veut dire, non, public veut dire l'accès pour ban class ou bien subclass ou bien l'autre ban class en deux ou, ban method qui dit public veut dire l'accès des vidéos et dit en l'autre class qui a accès dit en l'autre subclass l'accès dit. Mais si un d'affaires private, il est capable d'accès seulement pour sa classe là et seulement pour sous subclasses, pas l'autre subclasses. Voilà, maintenant il y a des réponses qu'il nous a donné. Voilà ce mot public là, qui veut dire public, qui veut dire public, qui veut dire accès à l'accès à l'air pour qui place. Et puis dans le même programme et le public est capable d'accès par sur ban subclasses et other subclasses. Mais si un d'affaires private est capable d'accès seulement within the clause definition, on the clause. It cannot be accessed outside the clause definition. What's the private? The private, il n'y a pas capable d'accès en dehors de la clause definition. The private method cannot be inherited by subclasses. Très très simple pour autant, c'est un method qui est privé qui est capable d'accès pour une inherited subclasses. Voilà, en tout cas, qui est le plus important pour dire ce que je vous disais. Maintenant, nous nous finissons cette question des classes. Ok, nous nous finissons cette question des classes. Donc, quand nous pouvons-nous lire, je pense que c'est un coding. Voilà, je pense que c'est un coding.